bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici c'est le bout d'une personne très proche de oui ici pour certains on dit qu'on va apprendre quelque chose voyez son peu qui on va sentir mal oui on parle réellement pour moi voyez comme d'une situation qui traîne qui traîne qui traîne qui traîne comme si on avait besoin de percevoir voyez comme la vérité dans une situation mais que pour le moment ben la vérité elle éclate pas tu vois on a vraiment l'impression voyez que c'est une situation où ça va pas nous faire on a très envie d'avoir ce verdict tu vois mais c'est vrai que quand ça se fait quand on a la réponse c'est pas super agréable ouais on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains où l'impression d'un échange au cours d'une conversation vous allez vous voyez comme apprendre que dans une situation on est totalement dans le faux on va regarder ça ouais on parle ici voyez comme d'une situation pour certains où j'ai l'impression ici voyez que tu sais c'est comme si on soit on s'est mis volontairement ou on nous a envoyé comme volontairement mis à l'écart dans une situation tu sais comme si certaines personnes se protégeaient de vous tu vois on se cache on se protège on te fuit on te fuit on te fuit et on parle vraiment pour moi de situation voyez ou jusqu'à maintenant tu vois on sait pas pourquoi 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 tout le monde me suit pourquoi personne tu vois ne veut m'approcher pourquoi personne tu vois ne veut pourquoi les personnes qui étaient là avant ne sont plus là pourquoi les personnes tu vois qui marchaient avec moi que ce soit des personnes de la famille ça peut être aussi des amis ça peut être tu vois une personne aussi qui a pris du recul ça peut être un collègue ça peut être une personne voyez au niveau sentimental on a vraiment ici tu vois comme je comprends pas en fait pourquoi les personnes elles prennent du recul pourquoi elles disparaissent en fait et on parle vraiment pour moi de situation voyez pour certains on vous dit que c'est une réponse que vous attendez depuis longtemps mais c'est une réponse pour moi qui risque de vous décevoir ici on a des personnes voyez qui vous fuient des personnes qui prennent du recul des personnes qui ne s'approchent pas de vous parce que votre vérité dérange on a l'impression ici voyez pour certains que ta vérité elle ne m'est pas à l'aise elle m'est mal à l'aise plus tu sais t'as une capacité tu vois comme avoir les choses réellement comme elles sont d'accord tu arrives tu vois comme apercevoir on va dire le vice caché dans une situation avant même que le vice ne soit mis en lumière peut-être même avant même que la situation elle commence et on a vraiment cette impression tu vois que mais toi tu peux pas t'empêcher on va dire comme de la partager il faut que tu dises les choses il faut que mais voilà je vois je dis je comprends et là on vous dit que c'est un truc où c'est pas facile mais c'est quand même un truc tu vois avec lequel on doit vivre si déjà on veut être bien avec nous mêmes en fait c'est quoi je continue tu vois dans ma vérité je continue à avancer ou soit tu vois ben je dis tout simplement aux personnes ce qu'elles ont envie d'entendre et pour certains ça on voit que vous vous empêchez de faire ça ça peut pas de mensonge je peux pas dire ça tu vois et si on a réellement une situation où on voit que c'est une personne voyez qui va vous apporter la réponse au cours d'un échange au cours d'une discussion on a vraiment cette impression vous voyez pour certains et puis tu vois c'est que la personne qui va réussir tu vois à mettre son lumière pour toi c'est quelqu'un qui va mettre en avant mais le côté positif des choses le côté où normalement tu es censé ne pas te casser la tête sur ça parce que tu sais que tu es tu étais une personne honnête et sincère tu vois donc tu n'es pas censé te faire du mal si les personnes n'ont pas forcément envie de voir la vérité n'est pas forcément tu vois qui doit pas te rendre malade si une personne me préfère j'ai envie de dire comme se voiler la face dans une situation ou pas du tout mais le truc c'est que on voit que ça ne cesse voyez comme de retomber sur vous en fait et pour moi ça c'est le côté désagréable en fait et c'est ce qui fait tu vois qu'on cesse de tomber de très haut comment une personne peut se complaire tu vois dans 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 peut-être des trucs tu vois qui pour vous ne sont pas logiques peut-être pour les autres c'est logique tu vois on peut pas tous penser de la même façon on peut pas tous avancer de la même façon de toutes les façons on n'évolue pas tous tu vois la même vitesse et du coup pour certains voyez ce qui vous dérange le plus dans la situation c'est que bon déjà je me fais juger tu vois je me fais pointer du doigt on peut vous traiter de tout et de n'importe quoi mais on parle vraiment pour moi de situation pour certains où j'ai l'impression que ce message là on l'a déjà vu donc c'est que ici il ya un truc tu vois qui se répète et qui se répète dans votre vie comme une situation voyez qui mais en fait tu peux pas échapper on va dire à cette réalité là parce que c'est ta réalité en fait tu vois ça va tout le temps se passer comme ça par contre ce sera tout le temps à toi de voir comment tu vois la situation est ce que tu dis ok ben je vais je vais leur dire tu vois aux personnes de ma famille ce qu'elles ont envie d'entendre comme ça ça va leur faire plaisir je vais dire à mes amis ce qu'ils ont envie d'entendre comme ça ça va leur faire plaisir je dis à la personne avec qui je suis ce qu'il ou elle a envie d'entendre comme ça et puis à mes collègues aussi je dis à tout le monde tu vois parce qu'ils ont envie d'entendre et puis le jour où ils se crachent ben moi j'ai juste à tourner le dos en fait ici vous essayez constamment d'essayer voyez comme de sauver les autres tu essaies toujours tu vois comme d'empêcher j'ai envie dire aux personnes de se prendre des murs mais en fait les personnes ne voient pas ça ce qu'on voit c'est que ben tu m'empêches d'être heureux ou tu m'empêches d'être heureuse ou tu veux pas mon bien ou tu veux pas que je sois bien ou tu ne tu peux les métier dans la jalousie en fait tout ça parce que vous pouvez pas voyez comme ne pas partager avec les personnes que vous aimez la vérité ou vous ne pouvez pas j'ai envie de dire comme accepter voyez peut-être le fait qu'une personne se voile la face ou ne voit pas la vérité dans une situation donc en gros ce qu'on dit ici c'est ne cherche pas à convaincre en fait ne cherche pas à convaincre tu dis les choses si la personne elle a envie de prendre le message elle prend le message si la personne elle n'a pas envie de prendre j'ai envie de dire le message le conseil ou ce que tu lui donnes l'aide que tu lui apportes ne lui donne ne lui apporte pas ton aide et continue ton chemin le jour où la personne elle va se cracher à ce moment là elle va se remémorer tu vois un peu ce que tu lui avais dit ce que tu avais mis en lumière ce que tu avais essayé de lui faire passer et à ce moment là elle verra ce qu'elle en fera de sa situation mais c'est pour certains vous êtes juste en train de vous rendre malade pour des gens qui en gros on s'en fout en fait de ce que tu penses tu vois on s'en fout de ce que tu dis on s'en fout et je pense que pour certains c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver en porte à faux avec certaines amitiés avec des personnes dans le travail et peut-être même voyez avec des personnes de la famille c'est parce que vous êtes et vous resterez de toutes les façons sauf si vous voulez aller à l'encontre de votre propre personne de votre vérité de vos principes et de vos valeurs vous restez toujours la même personne quelque que soit les personnes qui en face de vous quelles que soient les situations qui se présentent on voit que vous n'êtes pas le genre de deux personnes voyez à apprendre votre aise dans le mal tu vois il ya des personnes qui peuvent éventuellement prendre leur s dans le mal mais mettez pas dans ça il faut que tu sois content contente j'ai l'impression ici que c'est le côté violent ou côté tu vois ne pas de ne pas être vu comme on est vraiment en fait tu sais il y aura toujours ça il y aura toujours des personnes qui auront envie d'entendre ce qu'elles ont envie d'entendre il y aura des personnes qui auront envie de voir uniquement ce qu'elles ont envie de voir il ya des personnes pour moi qui accepteront tu vois même si c'est pas leur vérité de se poser sur la chaîne et de se dire mais mais pourquoi l'autre dit ça tu vois il ya des personnes qui vont chercher à comprendre ton positionnement à comprendre pourquoi tu réagis comme ça à comprendre pourquoi tu parles comme ça et à comprendre pourquoi j'ai envie de dire dans certaines situations mais tu n'es pas en accord avec elle mais il y en a d'autres qui vont tout simplement j'ai envie de dire comme voilà voilà tu raconte que des conneries et puis voilà des mauvais ou des mauvaises mais c'est comme ça en fait j'ai l'impression ici pour certains vous cherchez constamment vous voyez comme à je veux comprendre l'être humain je veux savoir ce qui fait que ce qui fait si est ce qui fait ça mais au final on nous dit que de toutes les façons ton chemin de vie tu vois t'amène à faire un travail en profondeur mais c'est aussi ce qui va j'ai envie de dire te permettre de gagner on va dire en sagesse ou en tout cas d'avancer et d'évoluer différemment on prend pour une personne jalouse laisse on prend pour une personne méchante laisse on prend pour une personne j'ai envie de dire tu perds la boule ou tu veux tout simplement pas voir les gens dans la joie et dans le bonheur laisse le jour où les personnes vont réellement percevoir tu vois la vérité dans les situations mais à ce moment là ben tu vois la vie changera alors ne t'attends pas forcément tu vois à ce que les personnes viennent et disent ouais ben tu sais ben t'avais raison personne tu vois n'aime sortir ce genre de choses et personne tu vois en tout cas moi j'en vois pas se dire ok je vais faire demi-tour pour dire que j'avais tort pour dire non elles vont juste continuer à faire leur chemin et garder ça à l'intérieur et toi tu seras tout le temps en train en tout cas encore et toujours en train de te ronger pour un truc qui a été dit alors que la personne elle n'a aucune attention tu vois de faire marche arrière et puis dire mince alors j'ai déconné j'ai mal parlé j'ai mal agi il y a des personnes qui se complaisent encore une fois dans le mal ou en tout cas tu vois dans ce genre de comportement et il y en a d'autres comme toi qui n'acceptent pas ça mais tu ne peux pas te rendre malade pour une personne ou dans une situation pour plusieurs personnes parce que pour certains ici on voit que c'est ça c'est ça c'est ta vie parce que ça ça se passe tout le temps c'est parce que tu peux pas t'empêcher on va dire de fermer ta bouche tu vois on va dire ça comme ça c'est je vois je dis tu vois tu peux pas en fait tu peux pas et c'est bien que tu ne puisses pas agir comme ça mais on parle vraiment pour moi de situation tu vois où on a vu qu'il y en a plein qui vont pas revenir qui vont pas venir te dire les choses c'est vrai tu avais raison et tout je suis désolé de la façon où tu vois dont je t'ai parlé où j'ai agi avec toi mais il y en a une qui aura le courage de le faire et cette personne si elle fait c'est parce qu'elle arrive à comprendre et qu'elle a la sagesse et qu'elle a su aller au fond des choses et qu'elle a su se dire ouais j'ai mal agi avec toi donc je me dois de rétablir tu vois comme une certaine vérité mais il y en a d'autres qui par honte par culpabilité préféreront continuer leur chemin plutôt que de se dire je vais me retourner parce que j'ai mal fait en fait tout le monde ne pense pas comme toi tout le monde ne voit pas les choses comme toi tu peux continuer encore tu vois comme à essayer de comprendre l'être humain parce que ça c'est quelque chose de super intéressant et c'est quelque chose de super enrichissant tu verras mais tu ne peux quand même pas te rendre malade pour une personne mais de toutes les façons plus tu essaieras de comprendre l'être humain plus tu verras que des fois il n'y a pas d'explication autre que la personne elle a juste pas envie tu vois de demander pardon elle a juste pas envie tu vois comme d'accepter que tu aies raison tu vois il ya des personnes qui a ben non c'est soit j'ai raison ou soit j'ai raison tu vois il ya des personnes qui admettent tu vois le fait de se tromper de deux voilà et puis du coup on partage on discute et puis hop 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 on repart tu vois sur de bonnes bases comme si de rien n'était mais il ya des personnes qui refusent de fonctionner comme ça après c'est pas ton problème que la personne elle reste bloquée c'est pas ton problème que la personne elle n'avance pas tu as fait ce que tu pouvais faire si l'autre n'a pas envie d'entendre si l'autre envie de rester dans ses blocages mais toi limite tu t'en fous de la même manière qu'elles s'en foutent de toi ces personnes tu vois ici tu n'es pas là j'ai envie de dire pour du moment où tu n'entres pas tu vois dans ce truc moi aussi voilà tu m'as fait du mal de faire du mal de toute façon je ne vois pas agir comme ça laisse les gens parler laisse les gens se prendre leur mur laisse les gens j'ai envie de dire tu as dit ce que tu avais à dire tu les laisses prendre le mur tu les laisse j'ai envie de dire prendre la porte aussi parce que oui elles vont s'éloigner et puis puis toi tu continues ta vie de toutes les façons quand tu passes un message à une personne qu'elle le comprenne tout de suite ou après l'important c'est qu'elle l'ait compris c'est sûr que le fait de ne pas avoir de retour tu vois sur ce que tu dis ou sur ce que tu avais vu et puis le fait de savoir aussi des fois tu vois tu dis un truc à quelqu'un tu vois pas la personne elle te dit pas un truc et puis tu vas tu tombes sur elle ou tu tombes sur une autre personne qui dit ah tu sais avant ben tu voilà mais tu l'apprendras quand même même si ça ne vient pas de la bouche de la personne même si cette personne ne viendra pas s'excuser même si cette personne n'avouera pas ses tort mais pour moi reste sur des positions si les gens ils ont envie de se voiler la face et croire que ben écoute c'est mieux de se mentir que de percevoir la vérité ben ça c'est leur problème le jour où ces personnes se réveilleront peut-être il sera déjà trop tard peut-être toi tu seras déjà loin mais on parle quand même pour moi de personnes d'assez mauvaise foi vous voyez autour de vous et de personnes qui on veut pas t'entendre en fait et ça sert à rien de te battre ça sert à rien d'essayer de convaincre ça sert à rien d'essayer de polémiquer ça sert à rien tu vois comme de te remettre en question t'as fait un truc t'as dit t'as fait un truc t'as voulu donner un conseil ou aider une personne elle n'a pas voulu ben c'est son problème toi tu continues à avancer je sais que ça te fait mal je sais que ça te dérange je sais que tu peux trouver ça super injuste mais c'est l'être humain en fait tant que tu vas dans mon sens on est d'accord le jour où tu ne vas pas dans mon sens on n'est pas d'accord le jour où tu me dis que que de bonnes choses tu vois c'est bon ça va dans mon sens on est génial tu vois on est collègue on est amis on est et puis le jour où tu me dis juste la vérité tu vois et que cette vérité là ce jour là ne va pas dans mon sens ben écoute tu deviens tout de suite une personne sombré noir c'est comme ça que les gens ils continuent à s'enfoncer c'est soit on comprend ce qu'on ne comprend pas toi tu l'as compris tu arrives à te remettre en question tu arrives à regarder les choses différemment ben les gens ne sont pas capables de le faire tu les laisses c'est vraiment ça je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine